Salut les snipers, j'espère que vous allez bien, j'espère que les PNJ aussi qui rodent en discrètement sur ma chaîne et qui écrivent ensuite, c'est un scam, mais qui quand même glanent des informations pour être un peu au courant des actus, vont bien, j'espère que vous allez bien, ici c'est gratuit, s'il y avait un droit d'entrée de péage, ça serait cher pour vous, je vous le dis. J'espère que vous êtes bien reposé sur la plage, etc. Vous savez que nous on grind, et donc dans cette période de grind summer, c'est-à-dire qu'on bosse pendant que vous, vous êtes à la plage, et bien nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trade et on encaisse, comme ça en septembre on vous a distancé, et en fait tous les étés on vous distance, et puis comme ça, c'est content, on a gagné, vous avez perdu, et puis échec et mat, comme d'hab. Ce qu'on va faire dans cette vidéo les snipers, c'est que je vais vous expliquer pourquoi vous essayez de trader comme vous essayez de mitrailler, et que la vraie réponse à ça, c'est de rentrer comme un sniper. Donc je vais vous montrer comment je fume le gold comme un sniper, mais surtout pour ne pas avoir des RR complètement délirants. Vous ne faites que perdre, vous êtes un loser, vous n'avalez que les pilules, les dragés du gouvernement, de la télé, des médias. On vous dit que le ciel, il pleut, alors que quand vous ouvrez la fenêtre, il fait beau, mais vous y croyez quand même. Vous êtes un manche-pierre de haute qualité, et c'est pour ça que je vais vous aider, parce que visiblement, vous en avez besoin. Donc dans cette vidéo les snipers, on va aller directement sur mon ordi qui est en ébullition, juste derrière moi, et je vais vous expliquer comment on va pouvoir trader, sniper le gold, même si vous avez un petit capital. C'est une stratégie qui est aussi faite pour les débutants. Je vais vous expliquer comment faire des RR pas abusés, et surtout, comment faire en sorte de canaliser la volatilité du gold. Enfin bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez du contenu de haute qualité, et bien récompense, je vais vous en donner. Ce que je vous invite à faire directement, c'est vous mettre sur le gold en H1. Et en fait, si vous souhaitez trader en detrading sur le gold, ça va être simple. Déjà, il faut comprendre que le gold, ils ont des supports dits institutionnels. C'est la première chose. Les supports dits institutionnels, c'est très important, ça veut dire qu'en fait, tous les 10 dollars quasiment, il y a un support institutionnel. Ça veut dire que vous tracez, vous mettez 280 piles, ok ? Et ensuite, vous prenez, vous mettez 290. Et vous voyez qu'ici, directement, il y a des supports institutionnels qui fonctionnent. Ça peut vous aider, c'est vraiment pour les débutants, mais ça a du sens. Je ne le sors pas de mon chapeau. Les supports institutionnels existent. Pourquoi ? Tout simplement parce que les banques aussi ont ces supports. C'est pour ça qu'on appelle ça support institutionnel. C'est aussi des supports psychologiques, c'est comme le bitcoin, etc. Donc, c'est très important de les connaître. Ce que je suis en train de faire là, ce qui n'est pas trop facile encore, c'est tout simplement de faire une grid. Voilà. Vous faites un compte rond, tac, tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mitrailler le marché de support et de résistance, mais on va rester en mode sniper. Parce que sniper, ce n'est pas juste une mentalité qui vous fait changer de vie et qui vous fait devenir riche. Sniper, c'est avant tout une mentalité de discipline en trading. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Regardez. Là, ça y est, j'ai quadrillé le prix du marché. Les sessions que vous voyez ici, c'est les journées. Ce que vous pouvez faire ici, en fait, pour avoir des bons drawdowns, les drawdowns, c'est quand le prix vient en négatif. OK ? Il faut le comprendre. C'est-à-dire que si je vais prendre ce trade ici, vous allez vous aider sur le gold des supports institutionnels pour tracer des supports. Vous voyez ici, ça touche une fois, ça touche une deuxième fois. J'ai un support. Ça fait un double bottom. Donc, ça confirme également. Déjà ici, le prix touche deux fois. Quand je vais me placer à la hausse, parce que là, je suis en train de comprendre que le marché n'ira pas plus bas. Il n'ira pas ici. Donc, je vais essayer de prendre cette poussée-là. Eh bien, je vais faire en sorte de placer mon drawdown en fonction de la tige et de la bougie. Ça, c'est réel ce que je vous dis. C'est réel. Ça veut dire que beaucoup mettent des drawdowns comme ceci. Vous essayez de trader sur un marché au lance-flamme. Il faut avoir la jumelle de sniper. Il faut avoir les jumelles de sniper. Il faut avoir la ridicule. Donc, ça, faire des choses comme ceci, ça n'existe pas en réel. En démo, si tu veux. Et encore en démo, tu vas te manger les dents. Mais nous, on parle de réel ici. OK ? Depuis toujours. Ce que vous faites, c'est que vous prônez. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il faut zoomer dessus. Vous allez prendre la fin du corps de la bougie et la tige. Ça va vous faire une zone. Cette zone, c'est notre SL. Pourquoi ? Parce qu'une fois sur deux, il n'est jamais retouché. Attention au spread tout de même. Donc, ça veut dire que vous pouvez quand même agrandir un tout petit peu. Laissez toujours un peu de marge. Pourquoi ? Parce que le marché, avec le spread, il vous attaque, il vous attrape. Et bon, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas intelligent. Donc, si vous voulez vraiment rentrer comme des snipers, et c'est ce que je fais, moi, je get toujours deux fois. Je vous dis toujours de vous placer à la correction. D'accord ? Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'ici, je comprends. Parce que c'est du H1. Je ne suis pas en M5 ou je ne suis pas en M15. Ça veut dire que ça a du poids quand même. Si vous voulez seulement trader la volatilité et pas les tendances, vous vous restez sur du H1. Vous tracez vos supports. Et vous voyez qu'ici, il y a un premier test. D'accord ? Vous voyez qu'ici, il y a un deuxième test. Mais moi, ici, je ne vais pas placer position. J'attends la correction. Toujours. Sauf que je n'attends pas la correction après la poussée de cassure. Je connais le marché. Donc, si je connais le marché, je me place de plus en plus près, de plus en plus tôt. Donc, moi, je n'ai pas peur de me placer trop tôt. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends. J'attends. Tout simplement, je vois qu'il y a un premier rebond. Avant de me placer ici, je vois ici cette énorme bougie. Je sens qu'elle résorbe. Si elle résorbe, je commence à me placer ici. La deuxième bougie laisse tomber. Je ne me place jamais à la deuxième bougie. J'attends le pattern. Effectivement, ici, c'est un angle fine. Vous voyez qu'elle couvre, elle dépasse plus de 50% de la bougie précédente. Ça, ça veut dire que c'est un pattern. Je vous invite à apprendre vos patterns parce que ça paraît bête comme ça. Mais lire les bougies, c'est quand même la base, bougie japonaise. Là, je ne me place pas parce qu'on est trop haut. J'attends la cassure. Et je vais me placer au plus bas de cette bougie. Donc ici. Je ne peux pas faire mieux en réalité. Je ne peux pas me placer ici. C'est très délicat de se placer ici. C'est très risqué. Donc l'idéal, c'est que si vous vous placez ici, vous ne mettez pas un RR abusé, c'est que vous prenez le bout de la tige de la bougie ici. D'accord ? Donc ça vous fait quand même un gros SL. Si vous êtes plus téméraire, vous pouvez le descendre au support directement. Donc ça vous fait un petit RR. Et vous allez viser votre premier TP ici. Premier TP ici. Deuxième TP ici. C'est très précisément ce que je fais dans BR. C'est pour ça qu'on fume le gol tout le temps. Et boum, troisième TP ici. Capiche ? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez être sur du moyen long terme. Tout simplement. Donc vous allez essayer de vous placer au plus bas. Si vous vous placez plutôt tard ici, où mettre votre SL ? Jamais à la bougie, jamais à l'extrémité de la bougie actuelle. Toujours, ça vous fait un gros SL, mais toujours à la bougie précédente. Et si vous n'êtes pas téméraire, vous faites quelque chose comme ceci, comme ça vous êtes OK. Vous êtes OK. OK ? Ça fait tout de même un gros RR. OK ? Ça fait un RR de 1. Vous êtes OK. Ça veut dire c'est pile ou face un peu. Vous êtes obligé d'avoir des gros TP si vous mettez un gros SL. Toujours votre risque reward. Il ne faut pas oublier que gagner en trading, c'est quoi ? Gagner en trading, ce n'est pas une stratégie miracle qui va faire en sorte d'anticiper toutes les bougies. Ça, ce n'est pas réaliste. Il n'y a que les gamins qui croient encore à la petite souris. C'est la même chose en trading. Ça veut dire que bon, vous, vous croyez au dinosaure. Bon, je ne peux pas vous en vouloir. Mais si vous êtes en mode « Ouais, je vais chercher le Graal, etc. » Non. Le plus important, c'est le money management. Il n'y a que la consistance et le money management qui vous fera gagner. Il n'y a que, je répète, la consistance et le money management qui vous fera gagner. Il n'y a que le money management qui vous fera gagner. Si vous avez 9 traits de perdant, OK ? Et un trait de gagnant, si vos 9 traits de perdant, vous perdez des miettes et que votre trait de gagnant, vous encaissez le gros lot, vous avez gagné. Il y a un mec qui s'appelait Denis Robert-Denis, Denis Robert, qui avait fait 252M en 10 ans, 250 millions. Il avait 97% de trades perdants. Les 3% de trades gagnants qui restaient, il niquait le marché. Donc maintenant, il faut comprendre que pour gagner en trading, parce que moi, je vois, dans BR, on a des pertes. Dans BR, on ne s'assure pas d'avoir 100% de réussite, OK ? Dans BR, on a 80-85% de réussite, ce qui est énorme. Pourquoi ? Parce qu'on limite nos pertes. On fait des suivis de trades. Quand je vous dis clôturer, clôturer, le mec, je lui dis clôturer, il me dit, je n'ai pas clôturer. Gros, à quoi tu joues ? Tu fais la sourde oreille ou quoi ? Deuxièmement, on encaisse. On encaisse avec des trades stables, basés sur ce qu'on connaît de l'analyse technique, etc. Pour avoir des bons drawdown, il faut avant tout gérer son risque, OK ? C'est pour ça que beaucoup d'OBR, à chaque une perte, ils ont mis all-in, ils ont mis des lots de 10 alors qu'ils ont 100 euros. Ils me disent, ah, tu as un scam, de toute façon, j'ai perdu. Mais tu pensais quoi ? Avoir 100% de réussite, ça ne fonctionne pas. Dans ta vie, tu ne fais pas que gagner. Tu ne fais pas que gagner et puis, non, tu perds de l'argent. D'ailleurs, tu ne fais que perdre dans ta vie. Pourquoi en finance, en trading, tu chercherais le 100% gagnant ? Tu es un gamin, tu rêves. Nous, les adultes, les snipers, on sait que c'est le money management qui fait tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien gérer son money management et son money management, vous devez le gérer aussi en fonction de votre expérience. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est pour cela que les drawdown, il faut bien les comprendre. On va faire un second exemple pour les manches pierres qui n'auraient pas compris. Le but, quand on vous dit d'acheter au plus bas, donc j'achète au plus bas et de vendre au plus haut, ce n'est pas des bullshit. Pourquoi on dit ça ? Ça veut dire acheter près des supports et vendre près des résistances. C'est ça que ça veut dire. C'est pour cela qu'on a tracé nos supports et nos résistances. C'est encore plus simple de les tracer sur le gold parce qu'il y a des supports et des résistances institutionnelles. C'est encore plus intéressant, c'est encore plus simple, donc vous n'avez plus d'excuses. Quand vous voyez quelque chose comme ceci, c'est une pinbar, mais quand vous tracez vos supports et vos résistances, quand vous tracez vos supports et vos résistances, si vous tracez ce support ici institutionnel, ça veut dire que vous pouvez le tracer avant que le marché vienne le frapper et que vous voyez que le prix ne casse pas entièrement parce que les supports, ce n'est pas des lignes, ce sont des zones. Il faut le comprendre. Pour tracer une zone propre, disons, je vais vous donner l'astuce. C'est ça. Vous êtes au corps de la bougie et vous êtes à la tige. Vous faites des choses comme ceci. Dans le passé, vous avez une zone relativement cohérente. Vous voyez que le prix ici se frappe contre mon support. Le but du jeu maintenant, c'est de comprendre déjà qu'on va changer de tendance. Vous pouvez tracer une trendline, etc. Vous pouvez tracer des chanels, etc. Vous pouvez tout simplement aussi voir qu'ici, il y a une pin bar magnifique. C'est du H1. Mais surtout comprendre que ce support a du poids parce que dans le passé, ici, il a touché. Donc si vous comprenez ça, vous n'avez qu'à maintenant déterminer un plan pour vous placer ici au plus tôt possible, entre guillemets, au plus bas. C'est pour ça que moi, j'attends toujours la correction. Moi, je vais attendre cette petite correction ici et je vais essayer de me placer ici. Là, en l'occurrence, pour être réaliste, c'est pendant la nuit. La nuit, je fais quoi ? Je suis en boîte avec des magnums. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre le lendemain. Tac ! Moi, je me couche à 6 du mat, je me lève à 9. Donc directement, boum ! Je vais essayer de me placer ici. Si je ne me place pas là, je me place là, etc. Et si j'ai tout raté, je répète le même schéma, ici. Je vois qu'il a touché une première fois ici. Je vois qu'il y a une énorme tige ici. Ça veut dire que la tige s'est résorbée. Ça veut dire que l'offre et la demande sont en train de se battre. Vous voyez qu'ici, ça s'est aussi résorbé. Donc déjà en amont, je rentre de boîte. Je rentre de boîte. J'ai tracé déjà mes supports et mes résistances. J'ai un œil fermé. Je peux déjà trader. Il n'y a pas d'excuses. Donc, double top ici, comme ici, double top. Donc, je vois que le prix, il a touché une première fois ma raise. Poussé. J'attends la correction dans l'autre sens du coup. Alors, ça peut être ici. On attend une bougie, deuxième bougie, etc. Mais là, je vois que c'est encore la nuit. Si vous passez votre vie en boîte, bon, après, vous ne pouvez pas trader. Non, mais je rigole pour les boîtes. Mais ce qu'il faut savoir, une chose, c'est que le prix va toujours se frapper sur des structures invisibles. Nous, c'est notre boulot de mettre des structures. OK ? En l'occurrence, près des supports institutionnels et des résistances institutionnelles. Vous captez ? Donc, c'est pareil ici. Si ce n'est pas clair, comme ici. Donc, une fois que vous placez, une fois que vous placez, il faut ajuster son risque. Vous voyez que c'est en plusieurs étapes. Une fois que vous placez, il faut ajuster son risque. Imaginons, je me place un peu tardivement ici. Il faut ajuster son risque. Vous le mettez toujours au support, votre SL. Vous le mettez toujours au support ou à la résistance d'avant. OK ? Pour vous laisser de l'espace. Et votre TP, vous le mettez à la prochaine structure. Deuxième TP à l'autre structure. Et vous voyez que ça coïncide parfaitement. On peut continuer dans le passé. Vous voyez que c'est très volatile, le gold. C'est aussi simple que ça. Le gold, généralement en H1, il tape une fois, deux fois si vous voulez une confirmation. C'est terminé. Vous voyez qu'il tape une fois, une deuxième fois. Je veux dire, tous les jours, vous pouvez largement, c'est largement faisable bien sûr de faire de l'argent sur les marchés financiers, évidemment. Mais c'est de la consistance. Vous avez le money management d'un côté et la consistance de l'autre. La consistance, c'est tous les jours se connecter sur des marchés. Vous voyez ici, ça c'est un très bon exemple. C'est que sur un jour, là vous finissez à 20 heures. Vous voyez que le prix consolide ici, près de cette résistance. Vous voyez qu'il a une poussée, il y a une correction et vous voyez qu'il reconsolide. Ça veut dire que quand vous vous levez le matin, vous voyez que le prix, il a chuté. Si vous traitez que la session, parce que là, c'est la session de Londres, si vous traitez que la session de Londres, vous pouvez prendre ça. Et vous voyez que le prix va où ? Vous voyez que le prix, il vient taper quoi ? Casse ici et cette bougie vient toucher mon support institutionnel. Support que j'ai déjà tracé auparavant. Donc, c'est très, 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 très simple de faire de l'argent en achat, en day trading sur le gold parce que l'histoire se répète inlassablement. Et vous voyez que ce sont des escaliers et vous pouvez prendre des petits mouvements. Vous n'avez pas besoin de prendre des gros mouvements pour faire du bif sur le gold. Vous prenez deux bougies, trois bougies. venez dans BR, vous allez comprendre. En plus, en ce moment, on a mis en place, vous avez deux jours gratuits dans BR, vous rentrez pendant deux jours, vous encaissez gratuitement. Vous comprenez comme ça comment ça marche, etc. Qu'on n'est pas des clowns. Vous allez vite comprendre votre peine parce que vous allez tellement encaisser que vous n'allez pas pouvoir cliquer rapidement. Il faut le comprendre ça. C'est la même chose ici. Vous voyez que ma raise, ici, elle me sert de structure pour voir que le prix effectivement casse. Et en fait, le prix fait quoi ? Eh bien, tout simplement, et là, c'est clair, vous voyez qu'il rebondit dans une zone, il vient toucher une autre zone, il corrige dans ma zone. Donc ça, c'est une zone. On va appeler ça la zone 1. Ensuite, il vient péter ma zone 1 pour être dans la zone 2. Ensuite, il vient péter ma zone 2 pour être dans la zone 3. Imaginons que ça, c'est une zone. Après, vous n'avez qu'à tracer vos supports institutionnels que je vais faire tout de suite. Ça veut dire que là, on a 250. Ça veut dire que ensuite là, ma troisième zone, c'est 2360. Boum, support de ma zone 3. Il répète ma zone 3 pour revenir dans la zone 2. Ensuite, il répète ma zone 2 pour revenir dans la zone 1. Et en fait, c'est que ça, le trading. Là, vous comprenez. c'est une grille système. Ça veut dire que c'est que ça. Vous, ce que vous faites, c'est qu'une journée sur l'autre, si vous pensez comme ça, vous allez gagner. Parce qu'une journée sur l'autre, vous prenez ça jusqu'à là. Ensuite, vous prenez ça jusqu'à là. Ensuite, vous prenez ça jusqu'à là. Etc. C'est qu'une question de timing. En fait, là, vous comprenez que le marché, il est dit cyclique. Vous voyez qu'après, il répète en zone 2. Il essaye de toucher, ici, ma résistance de la zone 3. Ensuite, il répète en zone 2, en zone 1. Ici, il est en 0. Enfin, c'est des étages, c'est des escaliers. 0, boum. Vous voyez qu'il s'éclate parfaitement sur mon support, ici, institutionnel. Ça, c'est magnifique. Donc, après, vous, vous vous placez. Boum. En zone 1, zone 0, etc. 0, 1, 2. Est-ce qu'il va en zone 3 ? Non, il reste en zone 2. Ah oui, il redescend en zone 1, 0, etc. 1, 2, 3. Et il pète ma zone 4. C'est la zone 5. On va le faire ensemble. Même la lumière s'explose parce que c'est trop fou ce qui se passe. Effectivement, tac, non, ça, je l'ai déjà tracé, non ? Ouais, je l'ai déjà tracé, donc c'était 80 et 90, ça dit quoi ? Donc, en fait, quand vous avez compris que le marché est dit cyclique et fractal, qu'il agit avec les lois naturelles dites du cycle, vous comprenez ceci aisément. Et comme je vous l'explique avec cette stratégie qui s'appelle la gris stratégie, tout simplement, ça veut dire vous tradez des supports et des résistances et en fait, vous comprenez que le prix, en fait, navigue comme dans le film cube. Donc, en fait, il navigue de cube en cube, le marché. Et c'est très, très simple de le comprendre parce qu'après, il redescend, il redescend en 5, là, on était en 6, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, etc, etc, etc. Et en fait, si vous comprenez ça, vous avez tout compris et vous êtes désormais, et personne ne vous le dira parce qu'il ne m'apprécie pas non plus dans le game, parce que, qu'ils n'ont pas compris mais c'est sûr qu'ils ne m'aiment pas. Je parle des autres youtubeurs, traders, pourquoi ? Parce que je n'ai pas le style qu'ils ont parce qu'eux ne savent pas trader, ils sont en démo depuis 2002 et donc, pour masquer tout ça, ils mettent un costume, une cravate, on n'a jamais vu leur résultat, vous, vous avez tout vu de moi, c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas parce que je révèle des choses que eux, peut-être, n'ont pas compris et après, qu'ils vont voler et après, on va s'étonner d'avoir le même contenu. Les gars, il faut commencer à peut-être lire des livres, ce serait pas mal et pas des livres de merde. Donc, effectivement, on est sur une grise stratégie en gold, vous avez compris comment se placer mais surtout, vous avez compris que vos drawdown et votre risque, parce que vous gérez mal votre risque, votre risque, vous allez les mettre de case en case. Ça veut dire que si vous rentrez ici, par exemple, vous allez avoir un risque comme ça qui va être bien géré. Un risque de 1, un risque de 2, un risque de 3, 4, 5, etc. J'espère que vous avez bien compris cette stratégie. Si vous quadriez le prix de la manière que j'ai faite, avec la même logique, avec les supports institutionnels, etc., vous allez faire beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça, les snipers, vous allez pouvoir gérer votre risque. N'oubliez pas que devenir successful en trading, c'est du money management. et de la consistance. Deux choses que vous n'avez pas parce que vous êtes greedy et vous êtes indiscipliné. Je vous invite à faire typiquement et à regarder cette vidéo, à faire strictement ce que j'ai fait. Aussi simplement, ça s'appelle la gris stratégie. Vous n'allez rien trouver avec ce nom sur Internet. C'est normal parce que ceux qui savent trader le savent, mais les autres qui sont arrivés dans le trading en 2020 ne peuvent pas le savoir, évidemment. Essayez de comprendre cette stratégie qui est très simple. Je vous ai donné vraiment le liquid gold. Liquid gold que les PNJ ne comprendront pas. C'est une certitude. Pourquoi ? Parce qu'ils sont éclatés sous le dôme. Ils mangent des pierres dans un salariat à 1,600. Avec cette stratégie pour les vrais snipers déterminés qui sont prêts à faire les choses, vous pouvez manger de case en case. Et c'est là le vrai secret du marché, les vraies failles de marché. C'est que si vous avez compris comment le marché évoluait comme ceci, vous avez absolument tout compris. si vous avez tout compris en trading, devinez quoi qui arrive à la fin ? La plata. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. Normalement, je retourne là-bas. J'espère que je fais quand même une outro. J'espère que je vous aurai aidé à bien comprendre cette stratégie. J'espère que vous ferez beaucoup, beaucoup d'argent et que vous irez dire à tout le monde que le trading, ça marche. Évidemment, ça marche. Sinon, je ne traderai pas. Sinon, je ferai autre chose. Je ne sais pas, du dropshipping. Ça ne marche pas. Donc, je ferai des choses qui marchent. Donc, le trading, ça marche. C'est très, très simple. Quand vous avez compris la mécanique et la logique, regardez sur le gold, il y a certains supports où c'est millimétré. C'est aussi simple que ça. Ça rebondit. Bam ! Drawdown, money management et vous pouvez placer vos trades en toute sécurité. Voilà les snipers. Vidéo pour les vrais snipers qui granent durant l'été. Les PNJ se dort la pilule au soleil. Nous, tout simplement, on bosse, on trade et surtout, on fait la plata. Vraie parole de sniper. Et voilà les snipers pour cette vidéo. J'espère que vous avez enfin compris comment arrêter de manger des pierres. Tout simplement, j'espère que vous avez compris comment on trade avec le gold et comment on fait en sorte de ne pas avoir des RR abusés. Je vous ai tout expliqué le time frame, le si, le ça. Donc, ne me posez pas des questions en commentaire en me disant Alex, c'est sur quel time frame ? Tu ne regardes pas la vidéo ou quoi ? Pourtant, tu as eu le temps de descendre dans les commentaires, de poster un commentaire. Il faut regarder la vidéo. Enfin, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Si tu veux être moins un manche pierre, et commencer à investir en crypto-monnaie, il y a ma newsletter Rogue News. Si tu veux être encore moins un manche pierre, il y a Messie Note Trading, BR. Dans l'un comme dans l'autre, on fait les choses. Tu sais, je ne parle pas chinois, je fais des blagues, mais ça ne me fait pas vraiment rire au fond parce que tu ne vois pas que tu es en train encore de ramer dans ta vie. L'idée, c'est d'avancer et de s'expatrier. L'idée, c'est de se détacher de ces chaînes mentales et d'accéder à une certaine liberté. Et ça commence par la formation, ça commence par comprendre. Je sais, il faut faire un effort pour, mais bon, on essaye quand même de faire des efforts. Donc voilà pour cette vidéo les snipers, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes déter, rejoignez-moi dans BR. Si vous n'êtes pas déter, restez en bas et mangez des pierres. Les vrais snipers savent qu'il est temps de faire les choses. Vraie parole de sniper. Boom. Boom.